Musique Hey salut à tous et à toutes Alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui un nouveau cycle actu le cinquième épisode voilà la semaine dernière j'ai pas fait de cycle actu parce qu'il y avait pas eu beaucoup de courses la semaine précédente donc je me suis dit bah ça sert à rien de faire un cycle actu qui va durer 5 minutes et pour parler de 3 courses donc voilà je vais en parler quand même aujourd'hui donc on passe directement au sommaire aujourd'hui on va donc parler des courses qui se sont déroulées récemment donc on aura bien sûr tour d'Omane, tour de l'Algave, la route à Del Sol et les 3 autres courses qui s'étaient disputées la semaine précédente ensuite on parlera dans un grand format de la Oulump et Niosh Vlad donc la première classique pavée qui se déroulera samedi ensuite on aura bien sûr le tour des réseaux qui revient aujourd'hui et la question du jour alors on est directement parti avec les courses qui se sont déroulées donc c'était le 11 février le tour de mercy remporté donc par Alejandro Valverde il a mis 2 minutes au groupe derrière réglé par Restrepo et le 3ème Patrick Conrad on retrouve dans le top 10 des Christopher Juygensen, des Tige Benot, Bushman ou encore Jorgen Relanz donc Valverde était parti à 60 km de l'arrivée je crois voilà il remporte le tour de mercy Valverde très très fort en ce début de saison vraiment il montre qu'il est là et je pense que sur les Ardennaises une fois de plus cette année ça va être difficile c'est que le début de saison va pas s'avancer mais en tout cas Valverde commence très bien sa saison la deuxième course le 12 février cette fois-ci c'était la classica des Almeria remportée au sprint par le Danois Magnus Kortjelsen lui aussi une nouvelle victoire cette saison donc il est pas mal l'année dernière il avait fait une bonne volta là il commence bien la saison donc il s'impose au sprint devant Rudiger Selig pour l'équipe Borat et Jens Debuchereux pour l'équipe Loto Soudal dans le top 10 on retrouve pas de gros gros coureur vraiment à part vraiment on peut dire ouais Jonas van Genesten qui finit 10e et la troisième course qui était aussi le 12 février c'était le trophéo Legueglia remporté par Fabio Fellinet donc il a mis 25 secondes à tout le monde avec Romain Hardy le coureur français qui finit 2e et Mauro Finetto de l'équipe Delco Marseille qui finit 3e on retrouve de bons cours dans le top 10 notamment Matteo Trentin, Cyril Gauthier, Arthur Vichaud voilà voilà pour ces 3 courses qui étaient donc la semaine précédente maintenant on va attaquer les grosses courses vraiment qui se sont déroulées cette semaine avec le Tour d'Omane qui honnêtement on a eu un beau Tour d'Omane cette année vraiment j'ai bien adoré donc il y a vraiment 2 hommes qui l'ont dominé comme vous pouvez le voir on a donc Alexander Christophe et Ben Hermans Alexander Christophe qui a réglé la première étape au sprint, deuxième étape remportée par Ben Hermans le coureur belge de l'équipe BMC très costaud vraiment Ben Hermans parce que c'est vraiment pas un leader d'habitude c'est plus un second couteau ou un lieutenant de l'équipe BMC donc il gagne déjà une étape et il prônait le maillot le leader ensuite on avait un coureur peu connu c'est Soren Crack-Andersen pour l'équipe Giant Sunweb là ça m'a fait plaisir parce que c'est un jeune coureur vraiment et ça fait plaisir de le voir gagner ce coureur là ensuite quatrième étape une nouvelle fois Alexander Christophe qui s'impose au sprint voilà Alexander Christophe lui aussi fait un très très bon début de saison je pense qu'il va être un des meilleurs coureurs cette saison et Christophe honnêtement il est pas mal parce que 2 victoires déjà sur le Tour d'Omane ensuite une nouvelle étape la cinquième l'étape Reine vraiment c'est l'arrivée à Green Mountain et cette fois-ci remporté encore une fois par le leader du général Ben Hermans donc Ben Hermans qui a été vraiment costaud parce qu'il y avait quand même de gros gros leaders sur ce Tour d'Omane notamment des Rui Costa, des Fabio Haru ou même des Romain Bardem donc il a été très fort et dernière étape remporté une nouvelle fois encore au sprint par Alexander Christophe donc Christophe 4 victoires déjà c'est 3 victoires pardon pour Christophe c'est déjà exceptionnel vraiment Christophe qui a été très fort ensuite on va regagner un petit peu le classement général comme je voulais dire remporté par Ben Hermans qui a dominé ce Tour sur les grosses étapes devant Rui Costa et Fabio Haru qui complète le podium Meraoui Kudus qui finit quatrième le coureur de l'équipe Dimension Data on a un petit peu tendance à dire que c'est un peu un surcoté etc parce que sur PCM par exemple il a des grosses stats mais voilà il montre qu'il est là et qu'il progresse Kudus parce qu'il y a quand même derrière lui de gros coureurs notamment des Mathias Franck ou des Romain Bardem donc belle quatrième place de Meraoui Kudus en tout cas très belle victoire de Ben Hermans aussi au niveau du classement général nouvelle course à étapes cette fois-ci direction l'Espagne et l'Andalousie pour la Ruta del Sol voilà 5 étapes en Andalousie première étape remportée on va dire il a réglé un petit groupe au sprint Valverde donc une nouvelle victoire de Valverde Valverde qui est vraiment très très fort en ce début de saison vous direz d'ailleurs ce que vous en pensez un petit peu de Valverde ensuite deuxième étape une étape de montagne remportée par Thibaut Pinot voilà Thibaut Pinot qui a ouvert son compteur de victoire déjà cette saison donc Victor quand même devant Alberto Contador donc très costaud troisième victoire c'était un contre la montre individuel et c'est le champion de Belgique Victor Campernats qui s'impose voilà sur ce contre la montre c'est pas mal de le voir gagner quand même Campernats parce que voilà il est quand même champion de Belgique et c'est pas un corps qu'on connait spécialement donc voilà c'est cool quand même qui s'impose quatrième étape Coqar, Brian Coqar qui s'est imposé au sprint vraiment très très puissant Brian Coqar voilà au sprint une nouvelle victoire pour lui cette saison et je pense que cette année ça va être un des français avec le plus de victoire en tout cas les français je trouve que cette année ils gagnent beaucoup donc j'espère que ça va continuer et on verra sur les prochaines courses dans tous les cas et la dernière étape remportée par Tim Willens voilà donc le classement général de cette Ruta del Sol c'est bien sûr Valverde qui s'impose pour une seconde seulement devant Alberto Contador voilà ça fout les boules déjà de finir deuxième mais en plus quand c'est pour une seconde c'est terrible en tout cas Valverde commence très très bien cette saison troisième place pour Thibaut Pinot voilà Thibaut Pinot troisième au général il a remporté une étape donc il a réussi en tout cas son début de saison pour le moment Thibaut Pinot quatrième Wood Pulse on a ensuite des Miquel Landa, des Richenbar ou même des Ouran dans le top 10 donc voilà il y avait quand même de la concurrence sur cette Ruta del Sol maintenant partons au Portugal pour le tour de l'Algarve cette fois-ci c'était aussi 5 étapes ça se déroulait exactement en même temps que la Ruta del Sol première étape remportée par Fernando Gaviria alors lui aussi il commence très très bien cette saison restez jusqu'à la fin pour la question du jour parce qu'il peut peut-être faire partie des réponses deuxième étape remportée par Dan Martin au coude à coude avec Primoz Roglic Dan Martin vraiment voilà costaud qui vient s'imposer sur cette étape ensuite troisième étape c'était vraiment en même temps que la Ruta del Sol le fameux contre la montre individuelle remporté par Jonathan Castroviro donc Castroviro pas mal il commence à devenir un des meilleurs rouleurs du monde aussi Jonathan Castroviro le courant de la Movistar voilà donc il s'impose ensuite quatrième étape remportée au sprint par André Greipel André Greipel qui fait partie des meilleurs sprinters du monde on le sait et il s'impose au sprint et dernière étape vainqueur un petit peu surprise si on peut dire ça comme ça c'est Amaro Manuel Antunes qui s'impose sur cette dernière étape au niveau du général c'est donc Primoz Roglic qui gagne pour 22 secondes devant Michel Katowski Tony Gallopin complète le podium donc voilà c'est une très belle étape en tout cas de la mi enfin une très belle étape un très beau tour de l'Algarve pour la mi Tony Gallopin qui finit quand même troisième sur les deux grosses courses vraiment à étape de cette semaine si on enlève le tour d'Oman on avait donc la Ruta del Sol et le tour de l'Algarve les français ont été très costauds parce qu'ils ont eu quand même deux victoires et deux podiums donc c'est très très bien ensuite on a quand même du Luis Léon Sanchez à la quatrième place du ben voilà Antunes le coureur que je vous ai dit qui finit cinquième Dan Martin sixième Dan Martin voilà il a tout perdu sur le chrono on peut le dire c'est pas sa spécialité du coup voilà après on a Castro Vierro dans le top 10 et aussi Tige Benut on va directement passer à une nouvelle partie cette fois-ci c'est le grand format un petit peu comme je vous ai dit grand format voilà on va faire une partie spéciale sur ça Samzi c'est donc l'Aulump et Niosh Vlad donc la première classique pavée de la saison qui commence donc on va un petit peu débriefer on débriefera ça de toute façon la semaine prochaine dans le prochain cycle actus on parlera aussi du Paris-Niss et d'Estra des Biancais qui commenceront mais voilà l'Aulump c'est vraiment la première grosse course pavée l'année dernière c'était Van Averma qui s'était imposé et cette année il y a beaucoup beaucoup de très bons coureurs sur cette étape notamment du Greg Van Averma du Peter Sagan Seb Van Mark sous ses nouvelles couleurs de la Cannondale on aura bien sûr l'équipe Quick State toujours bien armée avec Bounen Stibar Terpstra voilà tout ça c'est vraiment toujours custom on aura Lars Boom aussi voilà donc pas mal de coureurs Arnaud Desmar pourquoi pas donc ça sera vraiment intéressant au niveau de la liste des partants ensuite je sais pas trop comment ça va se dérouler est-ce que on va avoir plusieurs attaques dans les pavés est-ce que ça va être un petit groupe qui va arriver et peut-être être réglé par un coureur l'année dernière c'était ça il y avait il me semble Tige Benaut il y avait Alexis Goujar si je dis pas de bêtises Peter Sagan et Greg Van Averma c'était Van Averma qui s'était imposé cette année honnêtement pour mon favori je dirais Peter Sagan parce que il a bien commencé sa saison Peter Sagan voilà il a pas encore gagné si je dis pas de bêtises mais voilà il était vraiment pas mauvais il pouvait rien faire sur le down under mais il était quand même présent et je pense que cette année il va vraiment tout donner pour aller remporter le Paris-Roubaix donc pourquoi pas remporter déjà une classique pavée pour commencer la saison donc voilà je verrais bien Peter Sagan s'imposer n'hésitez pas à donner également vos petits pronostics et de me dire ce que vous pensez de Laouloump et Njojvlad ensuite la rubrique que vous kiffez comme d'habitude c'est le tour des réseaux donc aujourd'hui j'ai sélectionné plusieurs images donc tout d'abord on va dire que c'est pas forcément sur les réseaux mais c'est surtout à la télé donc la grosse bourre de France Télévisions donc il y en a eu deux sur le même reportage c'est donc un reportage sur Gianni Mersman vous savez qu'il a dû arrêter sa carrière elle était l'année dernière du côté de l'équipe Etix Quickstep il avait été transféré à la formation Fortunéo sauf qu'il a eu un petit problème un petit problème donc du coup il ne peut plus courir maintenant dans des équipes professionnelles voilà du coup il a dû arrêter sa carrière un petit peu un petit peu tôt quand même c'est dommage mais bon il préfère pas prendre de risque avec sa santé et c'est tout à fait compréhensible donc tout d'abord dans ce reportage on voit que Maxime Boué parle et là ça nous met Gianni Mersman alors que c'est Maxime Boué et ensuite quand Gianni Mersman parle au lieu de nous mettre Gianni Mersman ça nous met Jimmy Mersman voilà donc c'est une petite bourde et ça m'a fait assez rire ensuite on a dans la musette comme d'habitude qui nous met un petit message bonjour à tous sauf Alain Stamstrong donc là ça m'a fait rire aussi ils aiment bien piquer un petit peu toujours mais là vraiment ils me font rire comme toujours et ensuite dernière petite photo regardez la photo qu'André Greipel a postée elle est magnifique la photo vraiment elle est grave stylée je trouve avec le gorille vraiment le gorille de Rostock comme on l'appelle et on le voit avec le gorille derrière lui vraiment la photo est superbe ensuite la question du jour quel est le coureur pour vous qui réalise le meilleur début de saison donc voilà je vous laisse répondre à cette question et je vais donner moi le pour le moment celui qui réalise le plus beau début de saison pour moi c'est Fernando Gaviria qui fait un début de saison de fou ça sera confirmé j'espère que ça vous a plu en tout cas ce nouvel épisode du cycle actus n'hésitez pas à répondre à la question du jour et répondre un petit peu au grand format que j'ai fait sur la Oloom je vous dis donc à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz